Les avantages et inconvénients du béton ciré en salle de bain Avantages du béton ciré 1. Esthétique et polyvalence Le béton ciré offre une finition lisse et contemporaine, disponible dans une large gamme de couleurs. Son aspect minimaliste apporte élégance et modernité à n'importe quelle salle de bain. 2. Continuité visuelle Avec le béton ciré, dites « Adieu au joint ». Son application offre une surface sans interruption, qui agrandit visuellement l'espace et simplifie les opérations de nettoyage. 3. Résistance et durabilité Ce revêtement est reconnu pour sa solidité et sa longévité. Résistant à l'eau, il est idéal pour les zones humides comme les salles de bain. Inconvénients du béton ciré 1. Son coût d'installation Avec un tarif allant de 150 à 200 euros le mètre carré, tout inclus, le béton ciré représente un investissement significatif. Pour une installation irréprochable, l'intervention de spécialistes est indispensable, afin de garantir une finition parfaite et durable. 2. Risque de fissuration Malgré sa durabilité, le béton ciré peut se fissurer avec le temps, surtout si le support n'est pas parfaitement préparé, ou s'il y a des mouvements structurels du bâtiment. 3. Entretien spécifique et sensibilité aux tâches Bien que résistant, le béton ciré nécessite un entretien régulier pour conserver son esthétique. Il est sensible aux tâches et le calcaire peut y laisser des marques visibles, nécessitant un nettoyage et un entretien fréquent pour maintenir son apparence. Conclusion Le béton ciré en salle de bain se distingue par des atouts exceptionnels en matière d'esthétique et de durabilité. Cependant, il est important de prendre en compte son coût élevé, la possibilité de fissures, ainsi que l'obligation d'un entretien attentif pour prévenir tâches et accumulations de calcaire. Faites votre choix en fonction de vos préférences, de votre budget et de votre engagement envers l'entretien régulier. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. Visitez notre site Travaux Apparts Paris pour d'autres informations et vidéos. À bientôt.